A Félice Bauer, Prague, le 13 mai 1913 C'est de moi le plus malheureux des hommes, bien que je semble être si près de toi, mon unique but sur terre. Adieu, je voudrais que tu ne sois pas en ce monde, mais complètement en moi. Ou encore mieux, que je ne sois pas en ce monde, mais complètement en toi. L'un de nous est de trop ici à mon sentiment. Non, la séparation en deux êtres est insupportable. Donc, Félice, pourquoi ne pas te prendre tout de suite avec moi, aussi près que possible dans l'espace ? Et pourquoi au lieu de le faire, vais-je ramper en forêt comme les animaux dont tu as peur ? Ce n'est sans doute pas sans raison, n'est-ce pas ? Mais d'autre part, je ne suis pas non plus un prince charmant. Même si les princes charmants ont l'habitude d'être cachés sous de pareilles horreurs, ce serait déjà bien et magnifique si j'étais simplement un homme charmant, supportable. Tu serais satisfaite, n'est-ce pas ? Mais à présent, de mon côté, je dois me battre avec des choses qui peuvent à peine être traduites en termes humains. Et depuis des semaines, il n'y a pas le moindre reste infime d'énergie que j'ai pu utiliser à autre chose. Que dois-je donc faire lorsque je ne me sens pas sûre de toi, lorsque tu m'égares ? Que tu renonces en soupirant, c'est effroyablement facile à comprendre. Moi, à ta place, j'aurais couru jusqu'à l'autre bout du monde. Mais toi, tu n'es pas moi. Ton essence intime, c'est le commerce. Tu es active, tu penses vite, tu remarques tout. Je t'ai vue chez toi. Ta façon d'un seul coup, à propos d'une remarque, de lever la tête. Je t'ai vue au milieu de gens que tu ne connaissais pas à Prague. Tu étais toujours disposée à leur témoigner de l'intérêt, et pourtant sûre de toi. Mais en face de moi, tu te relâches. Tu regardes ailleurs ou dans l'herbe. Tu laisses mes mots stupides et mon silence beaucoup plus fondé passer au-dessus de toi. Tu ne veux rien apprendre de sérieux à mon propos. Tu souffres, tu souffres. Tu ne fais que souffrir. Félice, comment puis-je me sentir une fois que j'ai pris congé de toi ? Crois-tu que je ne ressente rien avec toi ? Crois-tu qu'à ce moment-là, je tienne à ma vie ? Quand Max était à Berlin, et qu'il t'a téléphoné, qu'il t'a parlé au téléphone, tu étais, paraît-il, je peux très bien me l'imaginer, joyeuse et confiante. Tu as beaucoup ri. Mais entre autres choses, tu aurais dit aussi, « Je ne sais pas comment ça se fait, il m'écrit relativement beaucoup, mais je ne vois pas surgir de sens dans ses lettres. Je ne sais pas de quoi il retourne. Nous ne nous sommes pas rapprochés plus que cela, et il n'y a pas de perspective pour l'instant. » Mais c'était justement le temps des commencements, et dans ces périodes-là, on ne se rapproche à pas de géant, car l'éloignement consiste encore en de grandes distances bien visibles entre un être et un autre être, franchissables par chacun. Malgré cela, c'est ce que tu pensais déjà à l'époque, alors que moi je me réjouissais en secret et sans limite d'avoir approché cet être humain vénéré en quelques bons. « Penserais-tu encore aujourd'hui comme tu disais alors ? » Ton regard, tes mots, ton silence semblent le prouver, mais presque tout le reste le contredit. C'est pourquoi les premiers signes qui sont les plus clairs, c'est pourtant les premiers signes qui sont les plus clairs. Comment vais-je m'y retrouver ? Puis-je encore, malgré cette résignation, effleurer le bout de tes doigts ? Ton « Que ne suis-je sans nom ? » Complètement effacé et rien qu'à toi.